un temps pour tout alors que nous étions militants du RDPC nous avons pensé que de l'intérieur nous pouvons changer les choses du moins c'était ma conviction et la conviction de ceux qui aujourd'hui ont démissionné du RDPC nous avons milité dans ce parti parce que nous sommes dit qu'on pouvait apporter quelque chose de nouveau une nouvelle manière de faire la politique la politique dans le sens de soulager les souffrances des populations la politique dans le sens de résoudre les problèmes que posent les populations qui donnent mandat à l'élu pendant longtemps nous sommes battus nous nous sommes battus nous nous sommes battus nous nous sommes battus de l'intérieur comme que toutes les forces négatives qui s'y trouvaient pour apporter un peu de lumière à la vie de nos concitoyens à la vie de nos populations mais nous n'avons pas pu parce qu'il y avait des classiques qui nous ont opposé une résistance farouche et moi en tant que jeune je ne peux pas hypothéquer l'avenir de ma génération parce que je veux concordant nous avons donc décidé avec les autres que vous connaissez M. Ferré vous connaissez l'honorable Mbela vous connaissez plein d'autres personnes vous connaissez le conseiller Fahier nous avons décidé que nous ne pouvons pas être comptables de ce système qui tue à petit feu ces citoyens et voilà pourquoi en tant que jeune parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à faire pour la jeunesse de ce pays parce que je pense qu'il y a encore une carte à jouer pour que nos parents qui souffrent parce que leurs enfants ne travaillent pas pour que nos parents, nos citoyens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des routes ou des guerrages pour se soigner qu'ils puissent avoir un début de solution et ce début de solution ne peut pas se trouver dans le RDPC voilà pourquoi nous avons tous démissionné pour militer désormais dans le M.S. du procès et ce n'est pas le RDPC